Barbès, son métro, ses vendeurs à la sauvette et désormais sa nouvelle brasserie. Sur trois étages et un toit terrasse bientôt ouvert au public, l'établissement entend renforcer l'attachement des riverains à leur quartier. Il n'y avait plus de brasseries à Barbès depuis 35 ans. Donc l'idée quand on a eu l'opportunité de reprendre cet endroit, c'était de créer un lieu ouvert tous les jours pour que les gens du quartier puissent se retrouver, pouvoir voir son café, pouvoir déjeuner, pouvoir dîner, pouvoir danser en haut. Un vrai lieu de vie dans le quartier. Car si Barbès est certainement un lieu de passage, c'est beaucoup moins un lieu de rendez-vous. Un carrefour sans commerce de proximité ni animation nocturne où prolifèrent encore certains petits trafics. Une situation à laquelle la mairie souhaitait mettre un terme. Voilà, on ne peut pas se mentir, il y a des vendeurs de cigarettes, il y a beaucoup de monde qui se fixe ici. On voulait se réapproprier cet espace-là. Et se réapproprier cet espace-là, tant qu'à faire, c'était avec un lieu joyeux, sympa, agréable, où on se rend compte où tout le monde puisse se croiser sans avoir traversé la rue de l'autre côté, etc. L'équipe municipale a donc œuvré en faveur de l'installation de la brasserie, à la satisfaction des habitants. Il n'y a que des boutiques de téléphones portables, ça change. On n'aura plus à faire un kilomètre pour aller manger. Je pense que ça va effectivement changer l'image du quartier. Avec cette brasserie et après l'installation du cinéma Le Louc sort de l'autre côté du carrefour, Barbès est en passe de réussir sa métamorphose en conservant son caractère populaire.